Pour parler de la nouvelle rentrée scolaire 2020-2021, à l'instar des autres régions du pays, les élèves de base, du moyen, de la région de l'unité, ont repris le chemin de l'écope hier, si c'est top. Quelques 8300 apprenants ont repris les cours. Il faudrait signaler que la rentrée 2020-2021 est une rentrée inédite car le MENFOB a préconisé des protocoles sanitaires exceptionnels qui seront observées dans tous les établissements du pays. A cette occasion, une délégation composée du préfet par intérim, Youssef Ali, du président du conseil régional de Dikil, Abdurrahman Youni Saray, du chef du service régional de l'éducation, Ouarsama Amar, des autorités militaires et civiles ont effectué une tournée d'inspection, de supervision pour s'assurer du bon déroulement des reprises des cours et des mesures prises pour lutter efficacement contre le Covid-19 dans les établissements scolaires. Ainsi, environ 5629 élèves de l'enseignement de base et de l'enseignement moyen ont regagné le bon de l'école. Les agents de l'unité ont accueilli les élèves de la base et du moyen. En effet, c'est plus de 5629 élèves de primaire et 2639 élèves d'école fondamentale ont repris le chemin de l'école. Il s'agit d'une année spéciale placée sous le signe de la sécurité sanitaire et des mesures barrières exceptionnelles. Et conformément aux directives du ministre M. M. Mohamed Mahamoud, nous avons mis en application les protocoles sanitaires dits MENFOB. Et personnellement, je veille au respect de ces mesures draconiennes. Aujourd'hui, dans les écoles, on a 141 enseignants francisans et 33 arabisans de la base et qui se sont présentés à leurs postes respectives pour une division de 105. De suivre le mot du président du conseil régional sur le déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire. 2020-2021 a eu ce matin dans toute la République et plus particulièrement dans la région de l'unité. Comme vous le savez, cette rentrée a un goût spécial puisqu'il y a eu la pandémie mondiale qui a touché la République de Djibouti aussi. Donc, comme on dit, situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Le ministère n'a pas ménagé ses efforts puisque, vous le savez sans doute, il y a eu dans tous les établissements que nous avons pu visiter. Donc, nous avons pu superviser et sillonner pratiquement une bonne partie des écoles pour bien voir la situation. Donc, tout a été mis en place pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Je ne pourrais oublier mes remerciements à l'endroit d'Imenphob, à savoir le ministre M. Moustapha Mohamed Mohamed, qui, depuis cette situation exceptionnelle, a mis des mesures exceptionnelles pour que la qualité des enseignements fournis par notre pays soit toujours à la hauteur. Merci. Merci.